Pourquoi est-ce que les faits divers fascinent le public, aujourd'hui comme hier ? Alors, en fait, c'est un peu l'objet de cet ouvrage, Meurtre à la Une, d'où le titre Meurtre à la Une, le quotidien du crime à Paris en 1900, c'est de montrer que le fait divers criminel, et c'est aussi une construction médiatique. Donc, si les personnes s'y intéressent de plus en plus, c'est parce que le fait divers criminel a été façonné par la presse, notamment la presse à grand tirage, qui en a fait sa une, qui a traité des affaires quasi quotidiennement, dès la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, et qui a alimenté cette rubrique qu'on appelle maintenant le fait divers criminel. Alors, peut-être que les personnes s'y intéressent parce qu'elles ont un goût pour le morbide, peut-être parce qu'elles veulent faire leurs propres enquêtes, mais certainement aussi elles s'y intéressent parce que la presse et les médias s'y sont intéressés, et ont donné à voir ces affaires, non seulement par le texte, elles ont expliqué par des articles très détaillés le contenu de ces affaires, mais aussi par l'iconographie, une iconographie qui devient de plus en plus riche, parce qu'elle est alimentée non seulement par les journalistes, mais aussi, ce qui apparaît dans l'ouvrage, par les services policiers, qui eux-mêmes produisent une, disons, une imagerie très 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 abondante à partir du début du XXe siècle. Les crimes, bien sûr, si on n'en parle pas, ils ont un peu plus de mal à exister, en tout cas ils existent, mais ils ne sont pas donnés à voir aux yeux du grand public. Donc cette médiatisation et cette surmédiatisation dont vous parlez, en effet, elle est évidente. Avec le développement de la presse à grand tirage, au début du XXe siècle, on a pratiquement tous les jours, à la une des journaux, que ce soit les journaux nationaux ou locaux, régionaux, on a ces crimes qui sont relatés par le menu, on a une iconographie qui est extrêmement présente dans les colonnes, ça va de la photographie de personnes présumées coupables, à des plans de la scène de crime, à des photographies face-profile de suspects que diffuse la police, mais on a aussi une iconographie très originelle qui est produite par le service de l'identité judiciaire parisien, dirigé par Alphonse Bertillon. Donc on a des photographies de scènes de crime, on a des plans de scènes de crime, etc. Et ce qui est assez intéressant à l'époque, sur les deux modèles de police, c'est que pour chacune des 20 affaires qu'on traite dans l'ouvrage, on suit l'enquête. Alors cette enquête est faite par les services de sûreté qui recourent à des procédés classiques de police, enquête de voisinage, recours à des indicateurs, on fait appel aussi à des témoins, etc. Et puis on a une autre forme de police qui commence à se développer énormément, c'est la police technique et scientifique, avec l'identité judiciaire qui, elle, essaye de résoudre les affaires à travers l'exploitation des traces et des indices. Donc on a ces deux polices qui agissent de concert, qui sont parfois en concurrence, et ce qui est assez intéressant, c'est que tout ça est très documenté visuellement par l'iconographie que produisent eux-mêmes les services de police. On a en effet, à travers le crime, des débats qui sont très représentatifs de la société de l'époque. Ces débats tournent par exemple autour de qu'est-ce qui alimente le crime ? Est-ce que ce qui alimente le crime, c'est par exemple le côté dépravé de certains individus ? Est-ce qu'il y aurait un certain natavisme ? Est-ce que c'est la misère sociale qui alimente le crime ? Est-ce que ce n'est pas la presse elle-même qui alimente le crime en en parlant quotidiennement ? Donc on a ces débats autour de l'alimentation du crime, qu'est-ce qui génère la criminalité ? On a aussi d'autres débats qui sont assez représentatifs de l'époque, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement ? Comment est-ce que la société, comment est-ce que le pouvoir politique peut lutter efficacement contre le crime ? Est-ce qu'il faut renforcer les moyens de la police ? Est-ce qu'il faut rendre la police plus efficace ? Est-ce qu'il faut être plus sévère ? Est-ce que les tribunaux doivent être plus sévères dans leurs sanctions ? Est-ce que la peine de mort finalement dissuade le passage à l'acte ? Donc on a tous ces questionnements qui sont posés. Et puis il y a aussi d'autres débats qui sont assez caractéristiques de l'époque. Ces débats, c'est qu'est-ce qu'on doit faire des criminels lorsqu'on les juge coupables ? Est-ce qu'on doit les châtier ? Est-ce qu'on doit les expulser du territoire ? Les envoyer au bagne, etc. Est-ce que aussi les tribunaux ne se transforment pas en salles de spectacle ? Et est-ce qu'on ne donne pas trop la parole à des accusés qui se mettent en valeur durant les procès et qui de manière un peu, disons, narcissique expliquent au public leurs exploits, etc. Donc on a tous ces débats, toutes ces problématiques qui sont vraiment significatives d'une certaine époque. Alors bien sûr, aussi on dénonce. On dénonce par exemple l'inefficacité de la police. On dénonce l'inefficacité de la justice ou la faible efficacité de la justice. Donc on a à la fois des débats qui sont représentatifs d'une époque et aussi beaucoup de polémiques autour notamment de l'efficacité des pouvoirs publics face au crime.